Rebonjour à tous, je suis toujours aux assises de la sécurité et cette fois je suis avec Loïc Guézo de chez Trend Micro. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Donc Loïc Guézo, je suis stratégiste en cybersécurité pour Trend Micro. J'interviens essentiellement pour l'Europe du Sud, mais je participe aussi à des projets globaux pour Trend Micro, notamment tout ce qui est business development autour de l'internet des objets et puis des sujets de type collaboration avec les forces de police comme par exemple Interpol. D'accord, très bien. Alors Trend Micro, pour les gens qui ne connaîtraient pas ou en tout cas qui auraient une vision un peu floue de la société, vous pouvez m'en dire plus ? Alors en quelques mots, Trend Micro c'est un éditeur de solutions de sécurité qui a été créé en 1988. Ça date ? On fête nos 30 ans effectivement exactement cette année. On vient du monde de l'antivirus historiquement, les premiers PC, Microsoft, Windows, la connexion réseau, etc. D'accord, oui. Et puis depuis une dizaine d'années, on s'est diversifié sur la lutte contre les malwares au sens beaucoup plus large. Oui. On accompagne aujourd'hui la transformation numérique de nos clients vers le cloud, mais aussi la protection des infrastructures, le contrôle des flux réseau, les pièces malveillantes, du soundboxing, l'intelligence artificielle sont vraiment les mots-clés aujourd'hui des offres de Trend Micro. D'accord. Qui, anecdote intéressante, n'est pas un éditeur américain, contrairement à ce que vous pourrez laisser croire son nom. Oui. C'est une société qui est cotée à Tokyo, donc japonaise. D'accord. Et dont à peu près 50% du chiffre d'affaires aujourd'hui reste fait sur le secteur Asie. Ok. L'Europe 30% et les US 20%. D'accord. Un marché en chasse, en développement. D'accord. Donc, c'est une société asiatique, une société japonaise à l'origine. Ok. Très bien. J'ignorais ça. C'est bien de le préciser. Alors, on va peut-être démarrer sur les services B2B. Expliquez un peu, là, on parlait de cloud. Expliquez un peu ce que vous proposez. On a une approche qu'on peut structurer sur deux produits majeurs. Un premier qui est avec un objectif de sécurisation des flux réseau. Donc, on a des mots-clés comme Tipping Point chez nous. Donc, l'IPS qu'on a racheté à HP il n'y a pas de deux ans. D'accord. Alimenté par la ZDI, la Zéro Day Initiative, donc le plus vieux Bug Bounty 2004. Et aujourd'hui, 3500 personnes qui alimentent cette base de connaissances. D'accord. Un mot-clé, Soundboxing, donc un produit Deep Discovery. Donc, on va soumettre des pièces jointes ou des liens web malicieux pour détonation en Soundbox, donc en environnement contrôlé, afin de déterminer s'il y a une charge malveillante dans les pièces jointes. Donc, on contrôle les flux de nos clients. Et puis, le deuxième produit phare, mot-clé, c'est Deep Security. Donc, un module multifonction avec des fonctions de type intégrité du système, anti-malware, host IPS, antivirus classique aussi. Un agent, oui. Un agent. Pour simplifier, on va dire un agent, mais une fonction qu'on peut installer sur tout workload, quelle que soit sa nature. Donc, du serveur traditionnel, on-premise, mono OS, des fermes de serveurs virtualisés, par exemple sur du VMware, mais aussi, en passant par le cloud hybride, jusqu'à du cloud public, par exemple des workloads AWS ou Azure, pour lesquels on va pouvoir directement, dans la marketplace d'Amazon ou de Microsoft, provisionner les briques de sécurité qui sont de la responsabilité du client. Le provider de cloud public fournit un niveau de sécurité sur ses infras. Je rappelle, on est dans un modèle de responsabilité partagée. C'est ensuite du rôle du client de gérer son applicatif et ce qui tourne sur la plateforme qui est fournie à the service par le cloud provider du cloud public. D'accord. Et puis, bien sûr, historiquement, le endpoint, la protection du point terminal, avec un produit majeur chez nous qui s'appelle OfficeCAN, qui existe depuis plus de 20 ans, on va dire, et qui va fêter son renouveau dans quelques jours. On annonce officiellement le nouveau produit unifié, agent unifié, avec EDR, machine learning ou d'autres postes de travail, qui s'appelle Apex One. Ok. Très bien. Et alors, il y a aussi beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo qui ne sont pas du tout « business », entre guillemets, et qui s'intéressent plus à ce qui est B2C, donc voilà, pour leur ordinateur personnel. Et puis, leur service. Est-ce que vous proposez aussi des solutions pour le end-user classique ? Alors, aujourd'hui, Trend Micro continue à proposer le même niveau de sécurité dans le cadre du B2C pour l'utilisateur final classique. Donc, nos produits sont disponibles en téléchargement sur le site de Trend Micro. Que rajouter d'autres ? D'accord, mais c'est de l'antivirus ? Il y a des extensions ? Oui, ce qu'on propose au niveau du B2C, c'est le module de sécurité classique poste de travail, avec les différents modules de sécurité. D'accord, oui. Et toutes les mises à jour et le back-office, la connaissance et la maîtrise de Trend Micro, qu'on appelle chez nous le SPN, Smart Protection Network, et qui est notre référentiel de sécurité. Oui, toute la strata Intel qui est... Oui, c'est toute la strata Intel, tous les H, la réputation d'IP, la réputation d'URL, que l'agent de la machine locale va pouvoir interroger pour établir la réputation, par exemple, d'une adresse web, lors d'une navigation sur un PC personnel individuel. D'accord. Alors j'imagine que Trend Micro, alors là on va peut-être partir sur un terrain, on va voir. J'imagine que Trend Micro fait aussi beaucoup de recherches de son côté, plus peut-être fondamentales, ou en tout cas sur les nouvelles menaces. Est-ce que vous pouvez nous dire des choses là-dessus ? Alors on fait beaucoup de recherches, puisque effectivement, je l'ai cité, on a déjà la ZDI qui nous apporte beaucoup d'informations sur les vulnérabilités. On a une grosse partie de notre R&D qui essaie de comprendre le panorama de la menace. Donc on étudie les modes opératoires des cybercriminels, donc on n'est pas uniquement sur le sujet technique, on est sur l'usage et les techniques, les méthodologies, les procédures, méthodologies d'attaque et d'emploi de ces vulnérabilités. Donc on sort tous les six mois maintenant, deux fois par an, un rapport qui montre l'évolution de la cybermenace. Par exemple, dans le dernier rapport qui est sorti en août, il y a quelques mois quand même, mais en août 2018, on a constaté par exemple une légère baisse de l'explosion du ransomware. Donc on arrive sur un plateau, le ransomware est là, on y est présent, mais on le voit un peu diminuer au profit d'une nouvelle technique d'attaque, quelque chose qui intéresse vraiment les cybercriminels, le crypto-mining. Donc détourner des ressources pour leur propre compte et espérer profiter d'un grittage sur du long terme qui va générer du profit en monnaie virtuelle pour eux. D'accord. Donc ça par exemple, c'est une tendance qu'on va sortir. Oui, j'imagine. Une deuxième tendance qu'on suit maintenant depuis plusieurs années, mais qui vraiment explose là, c'est ce qu'on appelle le BEC, le Business Email Compromise. Donc c'est utiliser un mail avec beaucoup de social engineering autour pour aller jusqu'au cœur du système financier d'une entreprise. Le spearfishing ? Le spearfishing est un des outils, mais l'objectif, c'est par cet email, et beaucoup de pression de social engineering, des coups de téléphone, une scénarisation, convaincre par exemple le directeur financier d'une PME de faire un virement international, ou de changer le RIB d'un fournisseur qui ne sera plus le RIB officiel. C'est malin ça, je n'ai jamais pensé à le faire. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Alors, c'est des sujets qui sont très intéressants, parce que là on est dans le mode opératoire de la cybercriminalité, il n'y a pas que les sujets techniques, et c'est un sujet qui est très présent en France, puisque je viens par exemple à titre personnel, je peux le souligner, puisque je viens de rejoindre une réserve cyberpolice nationale, en début de mois, dont les objectifs sont de continuer à sensibiliser le maillage économique à ces nouveaux risques, notamment par exemple ces risques financiers qui sont très lourds. Les PME qui virent toute cette trésorerie de bonne foi à l'extérieur, elle met la clé sous la porte. Et puis le deuxième acte, c'est de faire en sorte que les entreprises comprennent qu'elles doivent porter plainte, qu'elles peuvent porter plainte, qu'il y a des gestes de réflexe à avoir quand on est victime par exemple d'un ransomware, donc typiquement isoler la machine, la déconnecter du réseau, ne pas l'éteindre, parce qu'on perd beaucoup de choses, et si possible appeler un huissier par exemple qui va faire un constat, un dossier avec constitution de preuve recevable, pour aller porter plainte auprès de l'antenne locale, qui de plus en plus, c'est pas encore le cas partout aujourd'hui, mais de plus en plus est capable de rédiger, de prendre ces plaintes et de leur donner une suite. D'accord, donc au-delà de la technique, il y a aussi beaucoup d'éducation, de sensibilisation, d'explication, et ça vous le faites vous aussi auprès de vos clients, vos personnels ? Alors ça fait partie de nos missions régulières auprès des clients, on rencontre des comex, ou des directions générales, ou des directions informatiques, sur lesquelles on va porter nos messages. Aujourd'hui, la sécurité informatique, c'est plus une sécurité de l'information, les sujets techniques sont incontournables, puisqu'on est sur des infrastructures techniques, donc évidemment, mais se limiter à empiler des couches techniques, ce n'est absolument pas le garant d'une bonne sécurité. Qui je le rappelle, il faut rester humble, une sécurité à 100%, c'est inaccessible. Oui, vous prêchez inconvaincu. C'est un process, c'est de la technologie, mais c'est surtout un process, une amélioration permanente, et puis des hommes, qui au final, restent quand même le maillon faible, bien sûr, mais aussi le maillon fort. C'est eux qui peuvent lancer une alerte, et remonter vers le responsable de sécurité, un début de vague d'attaque, un sput fishing, ou autre. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonne fin d'assises et de salon, parce que c'est le dernier jour, donc voilà. Merci, au revoir. Au revoir.